Yeah, bien le bonsoir tout le monde, vous savez quoi ? Eh bien je sors de cette pièce-là, et cette pièce-là c'est quoi ? C'est le salon. J'étais sur mon laptop de salon, j'étais en train de scruter le web à l'affût de news et d'actu concernant nos distributions Linux préférées et que vois ? Je vois l'annonce de la sortie officielle de la Linux Mabuntu DE3. Yeah ! Je l'attendais, je l'attendais avec impatience. Donc là je viens d'allumer une machine. Ah qu'est-ce qu'on est bien ! Mais bordel, qu'est-ce qu'on est bien ! Qu'est-ce qu'on est bien ! Qu'est-ce qu'on est relax ! En slash, en pyjama short, ouais on est bien. Et qu'est-ce que je fais ? En fait je télécharge, voilà. Et Mabuntu DE3 en architecture 64, base Buster, et regardez, 1.0 ! La version dite officielle ! Et j'ai déjà créé, sous VirtualBox, donc une machine virtuelle. On va demander les détails, et voilà les détails. Donc ce que je vais faire là, je ne vais pas la présenter, il est trop tard. Il est quelle heure là ? Il est 22h05, ouais c'est trop tard. Mais ce que je vais faire, je vais procéder à l'installation, donc ce VirtualBox comme ça, mais demain, pour demain, ce sera prêt. Et je pourrais faire une chouette présentation, surtout qu'elle le mérite, que la distribution mérite cela, que le projet mérite cela, que Patrick, le développeur principal, le seul et l'unique presque, mérite cela, que tous ceux qui l'entourent comme Yves méritent cela. Voilà, et je pensais à un truc, on est entre nous, donc, je pensais à un truc, vu que j'ai un beau petit lot de machines là-bas, les deux en bas, donc celle-là et celle-là, donc ça c'est une HP DC7008, ouais, et là c'est une HP DC7009. Alors, la première, donc la DC7008, c'est un Intel Core 2 Quad Q9300. La deuxième, Intel Core 2 Quad Q9400. Je pense que je vais utiliser une de ces deux tours-là, il y a dans toutes les deux, 2 x 1 giga de RAM DDR2, je vais essayer de passer à 4, mais même je pourrais laisser à 2, c'est bon. Je vais voir, soit je laisse 2, je passe à 4, alors soit en plus du HDD 3.5 de ces 160 gigas ou 250 gigas, j'ajoute un petit SSD de 60, et j'installe cette Linux et ma Ubuntu 3 en dur pour voir comment elle se comporte. Voilà, je pense que ça va être sur une de ces deux machines-là. Sinon, le reste, celle-là, celle-là et celle-là, ce sont des HP Elite 8100, donc 8100, ce sont des Intel Core i5 de première génération, donc modèle i5-660. Et les trois du dessus, ce sont des HP Elite 8200, mais au format SFF, donc format boîtier à faible encombrement, donc ce sont des Intel Core i5 2500, donc ce sont des Intel Core i5 de deuxième génération. Bon, revenons à nos moutons, c'est bien beau tout ça, mais où en est le téléchargement de l'image-là ? Ouh, ça se termine ! Ça se termine ! Ça se termine ! Donc je ne vais rien dire de plus aujourd'hui sur cette Emma Ubuntu, hein ? Non. Je vais juste procéder à son install pour pouvoir la présenter demain ! Alors oui, c'est spécial ici, je procède. Donc en fait, les news, je les détecte dans mon salon Pena, une fois que j'ai détecté une chouette news, je viens ici dans mon super canapé, relax, hein, en super tenue, en super tenue, hein, relax. Alors sur cette machine, je procède à l'installation, une fois que l'installation est faite, je transfère la machine virtuelle, hein, sur cette machine, et c'est là que je présenterai avec vous cette distribution. Voilà, sur un tabouret. Qu'est-ce qu'on est bien ? Hein ? C'est quoi ça ? Bordel ! Ça existe encore, ces écrans-là ? Ouais, ça existe et ça fonctionne. Putain, la tour, c'est quoi ? En fait, c'est une tour qui est dédiée au clonage, au clonage et à la récup de données. Voilà pourquoi la trappe est ouverte, il faut que je puisse pluguer facilement tous les disques. Bon, alors, et c'est fini, c'est fini, c'est fini, eh bien, c'est fini, c'est cool. Voilà. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, cette image ISO, la voilà. Si je fais propriété pour un 1, combien ? 3,3, ça va, ça va. Bon boulot Patrick, bonne compression d'ISO. Alors, sur ce, sur ce, configuration, stockage, on va sélectionner notre image ISO. Ok. Instantané. Et on peut y aller. Attention, est-ce que ça va aller ? Alors, nous sommes accueillis par chaque écran. Je vais sélectionner ma langue, le français. Je vais essayer un Mabuntu sans l'installer. Sans l'installer. Pourquoi ? Parce que si je lance un Mabuntu sans l'installer et que par la suite, et que ensuite je décide de l'installer, eh bien, je vais faire appel à Calamares. C'est une des nouveautés. Eh oui, Calamares, c'est de la partie. Attention, Calamares est présent en mode live uniquement. Si vous décidez de procéder à une installation directement, sans essayer, donc, la distribution, ce sera l'installateur de Debian et non l'installateur Calamares. Calamares est présent uniquement en mode live. Il faut que je me fâche ou quoi ? En mode live. Les scintillements de l'écran, c'est normal. C'est normal. L'écran n'a aucun souci. C'est la sortie VG1 du laptop qui a un petit souci. Alors, on valide. Oui, je vais configurer mon clavier. Ce sera le clavier, où est-ce que je suis ? Belgique. Belge. Appliquer. Je ferme. Verrouiller par défaut le doc. Activer la barre des tâches. Activer l'espace de travail. Activer un thème sombre. Je valide. Yeah ! Alors, le doc de manière complète. Je valide. Alors, non, je ne veux pas de logiciel non livre. Voilà. Fermé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là, regardez. Nous avons l'icône de l'installateur. C'est mis... Oui, l'icône de l'installateur Calamares. Il y a juste que c'est mis à install Debian. Ça, ça m'ennuie. Patrick, ça, ça m'ennuie. Bah oui. C'est un petit détail, mais ça m'ennuie. Ça devrait être mis installe Mabuntu DE3. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Même si Mabuntu DE3 tire sa base d'une Debian. Voilà Calamares. Il est génial. Il est très simple. Région. On va choisir Europe. Zone. Je vais choisir Brussels. Voilà. Suivant. Mon clavier. Je l'avais déjà paramétré. Suivant. Effacer le disque. Suivant. Alors ici, bon, on va essayer de faire vite. Quel est votre nom ? Mon nom, c'est Blablater. Oui. Vraiment un drôle de nom, ce gars-là. Ce gars-là. Alors, mon identifiant, ce sera BBL. Le nom de ma machine sur le réseau, ce sera MADE3. Le PASS, ce sera Blabla. Il donne son PASS en vidéo. Démarrer la session sans demander le mot de PASS. Non. Utiliser le même mot de PASS pour le code administrateur. Oui. OK. C'est bon. Suivant. Installez. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Au feu. Allez, installe, installe. Alors, si vous vous demandez, en gros, quel genre de machine j'ai ici, je n'ai pas des foudres de guerre, en fait. Ici, c'est un petit Intel Core i5 de troisième génération. Là-bas, le laptop que l'on voit avec ses deux écrans, lui, par contre, c'est un Intel Core i7 de quatrième génération. Là, le laptop plugué au docking station avec les deux écrans, c'est un Intel Core i5 de quatrième génération. Le gros là-bas, qu'on ne voit pas, mais c'est un gros. Il y a trois écrans. Lui, c'est un Intel Core i7 de septième génération. Le laptop, là, c'est un Intel Core i5 de troisième génération. Et la tour qui est là, à terre, mais on ne la voit pas, sur laquelle est lié l'écran là-bas. Et le tout fin, là, c'est un Intel Core i7 de septième génération. Comme ça, comme ça, vous savez. Et comme ordi qui tourne 24 sur 24, nous avons celui-là. Un Dell Optiplex GX 280 ou 260 à base de Pentium 4. Et oui, c'est lui qui fait fonctionner le serveur FTP de blabla Linux et de blabla Windows depuis maintenant plus de cinq ans, facilement. Et oui. Alors, le petit laptop là-bas, le tout petit là-bas, à base d'Intel Atom, en fait, c'est lui qui gère l'historique de fichiers de toutes les machines Windows de la maison. Ah oui. Et alors, celui-là, celui-là, allez, je vais vous montrer. Ça vaut le coup, comme quoi, on fait ce qu'on veut en informatique. Attendez, je vais essayer de... Alors, c'est déjà quoi qu'on bécane, ça ? Ah oui, c'est un AMD E2. Une merde. Le bas de gamme de chez AMD. Et pourtant, dessus, nous avons une version de Windows 10 1903, professionnelle, avec VMware Workstation installée. Et dans VMware Workstation, nous avons trois machines virtuelles. Et qu'avons-nous ? Nous avons Bitmany OneCloud, Bitnami Wordpress et Bitnami DocuWiki. Et oui, j'ai un Cloud OneCloud, un bloc sur Wordpress et un Wiki sur DocuWiki, accessible de l'extérieur, 24 sur 24. Et c'est cette petite merde qui fait tout fonctionner. Alors, un backup est réalisé toutes les semaines. Oui, uniquement toutes les semaines. Les trois VM sont prises et partent sur une machine qui est là-bas, au bout. Yeah ! Même chose, l'entièreté des deux FTP, donc blablabla, Linux, blablabla, Windows, est pris et envoyé là-bas. Et voilà, je n'ai pas de souci. Alors, pour certains, ce sera du bricolage. Pour d'autres pas, mais vous savez, moi, je navigue entre deux eaux. Je fais beaucoup de débanage, maintenance, aux particuliers. Également, pour des petites sociétés, des PME. Donc, c'est la même chose pour moi. J'applique des solutions que j'appliquerai à des particuliers et un peu en PME. Voilà. C'est un mix des deux. Maintenant, le mieux pour moi, ce serait une grosse machine, assez puissante, dans laquelle serait groupée l'entièreté de mes services. Voilà. Plutôt que de faire tourner une, deux, trois machines. Allez, on patiente, on patiente, on patiente. Quand je vous dis que je procède à une installe sur un petit HDD externe en USB 3, c'est pas de la blague, hein ! Voyant bleu, USB 3. Voyant blanc, USB 2. Le bon vieux clavier Deluxe, avec pas mal de touches de raccourci. Voilà. Alors, ici, je l'aime bien ce petit laptop parce que, ben, il y a l'éclairage du clavier, mais en trois positions, enfin, deux positions, je vais essayer de vous montrer. Éteint. Premier éclairage, deuxième éclairage, et le troisième, c'est au-dessus de la webcam. Regardez bien. Oh, que c'est beau ! Donc, je coupe, je remets le petit, voilà. Alors, calamarès, ça avance, ça avance. On patiente, on patiente, on patiente. Alors, comment est-ce que j'arrive à avoir un beau son lors de ma présentation vidéo ? Mais tout simplement parce que j'utilise des cartes-son de type externe pluguées en USB. Parce que si je pluguais en jack, on a un son pourri sous Linux. Et quand je vous dis que c'est sur toutes mes machines, c'est sur toutes mes machines. Sur celle-ci aussi, j'utilise une carte-son externe pluguée en USB. Voilà. C'est ce qui me permet d'avoir un beau son, parce que dans ces cartes-son externe pluguées en USB, il y a un réducteur de bruit déjà qui fait le taf. En plus d'une réduction de bruit que je demande à OBS d'appliquer, donc c'est nickel. Ça sent la fin, hein ? Eh oui, ça sent la fin. Alors, quand je fais une machine virtuelle avec Linux et Mamutu, regardez, si je fais redémarrer maintenant, l'image isone ne va pas se faire éjecter. Donc, on va redémarrer de nouveau sur l'iso, chose que je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'éteins la machine. Yeah ! Configuration, stockage, j'éjecte donc le disque du lecteur virtuel, OK, et je prends un instantané, comme ça, quand je veux, je peux remontrer ce qui se passe après avoir installé Linux et Mamutu. Et je nomme cette instantanée Configuration. voilà, et là, on peut démarrer. Vous voyez que ça va très vite, malgré que je suis en USB 3 externe, ça va, ça va vite. On rentre son pass, on valide. Et c'est parti, valider. Création des récursis de bureau, chargement des fonds d'écran, alors, menu principal d'application, je veux Whisker, là, je veux celui-ci, valider, valider, complète, valider, je ne veux pas de logiciel proprio, valider, et on supprime les langues inutiles, et on achève la configuration de la langue par défaut, et on l'applique à tout le système. On patiente, on patiente, ça va aller vite. Je vais changer une main, parce que j'ai mal la main. Et je vais commencer à trembloter et c'est parti. alors quand je vous dis que un intel core i5 de troisième génération fait le taf regardez et ça m'arrive de présenter des vidéos avec cette machine peinard dans le canapé dans lequel je suis là avec vous maintenant alors affiché cette fenêtre prochain démarrage non fermé on attend encore je sais plus si encore un script qui va qui va se lancer je pense pas me rappelle plus en fait je me rappelle plus regardez elle force la machine à c'est fou comme elle force et bien je pense que je peux redémarrer je redémarre par précaution magnifique tout ça ça va en plus quand je lance un ricord avec obs je ricord tendu via le module prévu à cet effet c'est un module intégré à la partie graphique qui est elle-même intégrée au cpu et ce module se nomme quicksing et ben cette partie qui permet l'encadage tendu est maintenant gérée par le noyau linux voilà donc si je lance le ricord grâce aux baisse mais vous verrez les ressources cpu montées de quelques pour cent à peine et bien voilà pour moi c'est bon donc j'éteins on va prendre un nouvel instantané et cette fois ci je le nomme fresh install et voilà c'est bon donc moi je suis prêt je suis prêt pour réaliser une présentation de cette version finalisée de nous linux et mabutu de 3 architecture 64 donc base debian buster 10 point point une aller à demain 1 1